Je pense que déjà le premier point, c'est que c'est extrêmement positif pour l'efficience des marchés d'avoir cette abondance d'informations. Par rapport à des temps, des dizaines d'années auparavant, les marchés qui ne cotaient pas forcément en continu, tout le monde ne disposait pas de la même information au même moment. Aujourd'hui, ce problème, il est résolu complètement sur les marchés, que vous soyez professionnels ou particuliers. Vous avez en théorie, en tout cas, accès à la même information et quasiment au même moment, sans rentrer dans le débat à millisecondes près pour le trading algorithmique. Après, ça pose évidemment des problèmes, notamment pour les particuliers, qui est celui de faire le tri et la hiérarchie de l'information, surtout quand on est utilisateur des réseaux sociaux où l'instantanéité est évidemment le point clé de la diffusion de l'information. Je pense qu'il faut déjà construire son réseau social, sélectionner les profils d'intervenants qu'on a envie de suivre, qui vous paraissent les plus pertinents et surtout qui sont les plus transparents aussi dans les sources de marché qu'ils utilisent. Et puis effectivement, le risque, c'est de se laisser noyer, de se laisser envahir par cette information permanente. Alors oui, les marchés sont en continu. Oui, les marchés sont instantanés dans leur fonctionnement. Encore une fois, quand on est sur les marchés actions, tout dépend de l'horizon de temps que vous vous fixez. Si vous êtes trader intraday, il faut se mettre et se plonger dans cette information au quotidien. Si vous décidez d'avoir des horizons de temps, des horizons d'investissement un peu différents sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, peut-être que c'est bon aussi un moment de prendre un petit pas de recul et de ne pas être forcément dans l'information instantanée. Mais effectivement, ça devient un vrai travail, je pense, pour tous les intervenants de marché quels qu'ils soient. C'est la hiérarchisation de l'information et le filtre aussi que vous allez appliquer à cette information.